c'est parti donc c'est le collectif paysans du pays de sorgue donc en fait il y a une quarantaine de producteurs en fait qui sont dans cette association là donc en fait il n'y a aucune obligation chacun fait ce qu'il veut là dedans et en fait c'est essentiellement composé de maraîchires et après il y a quelques éleveurs aussi donc éleveurs de poules de caprin et puis des vignerons aussi et quelques apiculteurs un regroupement de différents agriculteurs tout à fait dans lequel après on a plus un peu tous la même philosophie de tout ce qui est développement durable et puis du respect de l'environnement et d'avoir une agriculture qui soit saine et puis respectueuse pour tout le monde en fait voilà donc on est en agriculture biologique avec une grosse tendance agroécologique et on veut tendre vers la permaculture mais on y va sur des années quoi je passe sur des éleveurs comme ça et par ça je vois des insectes partout qui volent autour de moi et là dans ma tête ça me rappelle qu'on a perdu 80% des insectes et que je suis en train de recouper leur dernier habitat sur la ferme donc on laisse finalement on laisse des zones quoi donc je voudrais éviter le folklore on crée un lieu circulaire si on doit avoir des intrants et ça marche pas commercialise mes oeufs en vente directe sur des amas et en marchés et en circuit court à la vente à la ferme voilà ça marche très bien et cet été j'agrandis mon cheptel et je passe à 400 poules voilà tu es en bio un bio bien sûr que l'amande bio en provence surtout la bio quoi en fait on n'en trouvait pas du toit c'est l'idée quand même de faire du bio donc nous on s'est dit bon bah allez c'est bon on plante des amandes on va tester le truc on se lance dans l'aventure voilà et du chou raki t'en a c'est quoi le chou raki tu as pas du chou raki t'as du chou raki t'as du chou raki t'es quoi le chou raki c'est hélix et il le chou raki Sous-titrage Société Radio-Canada